Mesdames et Messieurs les présidents des conseils de CERC de région de Siboumistan, Mesdames et Messieurs les membres de la défense des sécurités, c'est avec un sentiment de joie et de fierté que je vous souhaite la bonne belle bienvenue à cet atelier de restitution des résultats de l'étude diagnostique des capacités administratives et l'élaboration de la stratégie de renforcement des services des gouvernements des préfectures et des sous-préfectures. Dans le cas du programme pour jeunesse et stabilisation dans les régions du centre de Moumanie, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, Je vous rassure que le conseil communal de Siboumistan est focalisé sur l'atteinte des résultats entendus de ce cadre de constatation avec les acteurs engagés dans la recherche des mécanismes de rétablissement de la stabilité dans les régions du centre de Moumanie. C'est sur ces mots que je souhaite bonne chance au tableau de l'atelier de restitution des résultats de l'étude d'agnostique des capacités administratives et de l'élaboration de la stratégie du renforcement des services des gouvernements des préfectures et des sous-préfectures. Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques ici présents, Messieurs les représentants du PECIRC, Honorables invités Andorra, Grades et qualités respectives, bonjour. Financé par l'Union européenne à travers le Fonds judiciaire d'urgence pour l'Afrique, le projet participe aux actions en faveur de la stabilisation du centre du Moumanie. Son objectif est de promouvoir la stabilisation et le redressement socio-économique du Moumanie, en renforçant l'offre et l'accès des populations aux services de base, en soutenant la cohésion sociale et communautaire, ainsi qu'en générant de nouveaux revenus et en créant des emplois. Le projet intervient dans la région de Ségou, Sang, Mopti, Badiangara, Djenné et Douazan, avec un focus sur les communes situées dans les pôles sécurisés de développement et de gouvernance dans le cadre du PECIRC. Une zone de prévention d'une extension du risque d'instabilité dans la région de Ségou, à savoir les communes adjacentes au secte prioritaire, notamment la rive gauche dans le secte de Ségou, certaines communes dans le secte de Mbaraoui et de Blas. Le projet est piloté par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui est le partenaire national. La GIZ, qui coordonne l'ensemble des activités, facilite les liens entre les parties pénentes, assure les relations avec la délégation de l'Union européenne et garantit la bonne gestion des fonds pour l'exécution du projet. Un comité de pilotage au niveau national, co-présidé par l'Union européenne et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Deux comités techniques régionaux présidés par les gouvernements. Le projet est structuré autour de deux composantes. La première composante est le renforcement de la fonctionnalité et de l'accès de proximité des services socio-économiques de base dans les zones rurales. La deuxième composante est la promotion du développement local par la formation, l'insertion socio-professionnelle et la création d'opportunités économiques pour la jeunesse. Le Mali, le plus vaste état d'Afrique de l'Ouest après le Niger, avec 1,241,238 km² et une vingtaine de régions, est confronté à des grands défis d'administration. L'insécurité multiforme ne favorece pas non plus l'installation et le fonctionnement d'une administration proche des administrés. Depuis la crise de 2012, l'aménagement et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation relèvent que de nombreux postes de représentants de l'État ne sont pas ou plus occupés, ou bien sont occupés, mais à distance ou par intermittence. Selon le rapport du secrétaire général de l'ONU en début juin 2021, au centre, seulement 7 préfets sur 15 et 18 sous-préfets sur 93 étaient à leur poste. Cela vaut autant pour des agents de services déconcentrés, soit parce qu'ils ne savent pas leur affectation. L'absence de fonctionnaires touche donc le corps préfectoral, mais aussi l'ensemble des agents de l'État, ce qui pose partout des problèmes de capacité de travail, d'efficacité et, par conséquent, fragilise la confiance des populations. En outre, cette situation semble se détruire, entraînant un affaiblissement de la présence de l'État dans de nombreuses zones et une probable dégradation en conséquence des services d'intérêt général. C'est pour cela que l'État malien a mis l'accent sur l'amélioration de la gouvernance, le développement socio-économique et la communication. Le projet, en choisissant d'intervenir dans la région touchée par la crise à travers l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et la création d'emplois pour les jeunes, est en parfaite cohérence avec la politique de l'État malien. L'objectif étant bien sûr de promouvoir la stabilisation et le développement socio-économique. De 2018 à aujourd'hui, le projet dans la région de Séou soutient des activités en faveur de la consolidation de la paix et la promotion du vivre ensemble à travers des initiatives locales, des activités culturelles en faveur des personnes déplacées internes et la régionalisation des commissions foncières. Le projet, c'est plus de 21 salles de classe et des latrines et réhabilitées ou construites dans les écoles, 24 centres de santé équipés et réhabilitées ou construites, 752 jeunes insérés à travers les formations et insertions professionnelles, 600 jeunes employés dans les travaux à haute intensité de main-d'oeuvre, des hangars, magasins et un collecteur bio réalisé dans un marché, une dizaine d'écoles coraniques réhabilitées avec la prise en charge des soins de santé des talibés et leur inscription à la mutuelle. Dans les prochains jours, nous procéderons aux réceptions pour 66 nouvelles infrastructures génie civiles. Il s'agit de la construction et réhabilitation des écoles, des centres de santé, des radios communautaires, des infrastructures sportives et culturelles. Aussi, 19 structures hydrauliques et l'équipement des 86 salles de classe et 12 directions d'écoles. Ces réalisations diverses apporteront sans nul doute une amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires. Le diagnostic que cette mission produira permettra d'apprécier les capacités réelles des gouvernements, préfectures et sous-préfectures des régions de Ségou et de Seng à mener à bien leur mission dans le cadre de la stabilisation au centre et d'identifier les mesures pour les renforcer afin de fournir un service de qualité aux populations et relever le défi de la gestion de la crise du centre. Face aux défis de la stabilisation et de la décentralisation, cette étude présente une opportunité de définir ensemble les voies et moyens qui seront traduits en plan d'action dont la mise en oeuvre contribuera, j'en suis sûr, à favoriser l'accomplissement d'un service public fluide et efficace. J'invite donc tout et chacun à une participation effective afin que les résultats qui seront issus de cet atelier puissent révéler les mots réels dans notre administration. Vivez un Mali apaisé et prospère. Comme vous le savez, notre pays, le Mali, est confronté depuis 2012 à une crise multidimensionnelle sans précédent. L'insécurité que l'on ressente dans plusieurs régions a entraîné de nombreux déplacés parmi les populations et notamment parmi les agents de services déconcentrés de l'État. Or, le rôle de ces services administratifs, gouvernorables, préfectures et sous-préfectures, est crucial dans le processus de la stabilisation des zones confrontées à la crise que nous connaissons en ce moment. C'est pourquoi, conscient donc de cet état de fait, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a mis en place en mars 2017 le plan de sécurisation intégrée des régions du centre validé par le décret présidentiel du 17 août 2017 pour apporter une réponse adaptée faisant le lien entre la situation sécuritaire et la reprise du processus de développement local dans le nouveau contexte de régionalisation et de décentralisation. Pour redynamiser ce processus, les gouverneurs des régions de Sécurité et Motti ont procédé à la mise en place d'un comité régional du cadre politique de gestion de la crise à la suite de la création du cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali placé sous la présidence du premier ministre chef du gouvernement. Si la stabilisation passe par le retour de la sécurité dont l'effrutement a engendré de nombreuses conséquences telles que l'absence des services sociaux de base, l'insécurité alimentaire, la désarticulation de la confiance entre les populations et entre les populations et l'État, La décentralisation dont l'objectif est de rapprocher l'administration des investis peut également jouer un rôle prépondérant dans ce processus de stabilisation. Mais pour cela, il faut un renforcement de la capacité destructive décentralisée à travers l'instauration d'un climat de sécurité, l'augmentation des ressources humaines, financières, organisationnelles, etc. Afin de les rendre plus efficaces et efficientes, pour parvenir à stabiliser les régions du centre du Mali, il faut une présence de l'État soutenu par une administration et des collectivités fonctionnelles et efficaces. Hélas, aujourd'hui, l'association n'est pas assez réalisante à ce niveau. C'est tout l'intérêt de cette étude, objet de l'atelier qui nous réunit en ce jour et dont l'objectif principal vise à mettre à disposition des décideurs étatiques une étude sur les capacités techniques et administratives réelles et actuelles des services déconcentrés de l'État. Les régions de Mopti sévouent précisément dans l'exercice de leur mission de pilotage des initiatives du pain et de sécurité, ainsi que des stratégies et programmes de développement en particulier dans le cadre de la planification des aménagements hydro-agricoles, de la santé, de l'éducation et de la bonne gouvernance. Cette initiative de l'Union européenne à travers le programme Jeunesse et Stabilisation de mener une étude des capacités de l'administration afin de proposer un plan d'action pour la levée des goulots d'étranglement vient à Poin-Lumé. Cet atelier auquel vous avez jugé utile de participer ce matin est l'occasion pour vous de révéler et de préciser les mots de notre administration qui nous rendrait plus efficaces. Sur ce mot d'espoir, d'espérance et de conviction, je déclare ouvert l'atelier de restitution et de validation des résultats de l'utilité des capacités administratives de la région de Ségou. Bonne session. Je suis très satisfaite de cet atelier puisque ça nous a permis vraiment d'exprimer nos besoins dans le cadre de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Merci. Merci bien.